Descartes, philosophe français, 1596-1650. Commençons par les événements du 10 novembre 1619. Il s'agit des trois songes attribués à un génie, à un daimon. Paul Valéry, dans son livre, rend compte de cette expérience mystique étrange. Il note une croyance et une confiance fondamentales en soi-même, conditions nécessaires pour détruire la confiance et la croyance en l'autorité des doctrines transmises. L'auteur, le jeune auteur, prétend à même de former le projet d'une science admirable. C'est un contraste avec la méthode d'un homme qui se veut rationnel. Passons au trait de caractère. La témérité, le courage, tel qu'ils apparaissent dans son œuvre. Ensuite, le caractère déterminé, dans le discours de la méthode, Descartes n'aime en rien l'esprit d'irrésolution et d'indécision. Et enfin, l'impatience. L'impatience, ou plutôt la peur de ne pas pouvoir terminer son œuvre. L'animal ne pense pas, ne parle pas à la différence de l'homme, car il n'a pas d'âme, une âme immatérielle. La question de la pensée et de la sensibilité est posée. La sensibilité accordée aux animaux est celle qui dépend uniquement de la disposition des organes corporels. Descartes affirme, Je ne le refuse pas même, le sentiment, autant qu'il dépend des organes du corps. Lettre à Maurus, en 1649. Il répond à des objections. Mais Descartes insiste. Je voudrais cependant indiquer que je parle de la pensée, non de la vie ou de la sensibilité. Je ne refuse la vie à aucun animal, car je crois qu'elle consiste dans la seule chaleur du cœur. Je ne lui refuse même pas la sensibilité, dans la mesure où elle dépend d'un organe corporel. Refus d'accorder une pensée à l'animal, voilà ce que dit, enfin, Descartes à Newcastle, le 23 novembre 1646. Toutes les choses qu'on peut faire aux chiens, aux chevaux et aux singes ne sont que des mouvements de leur crainte, de leur espérance ou de leur joie, en sorte qu'ils les peuvent faire sans aucune pensée. Bref, quand l'animal a mal, il ne souffre pas comme l'homme, puisqu'il n'a pas de conscience, il n'a pas d'âme. Petit élément, Descartes avait un chien qu'il avait appelé Monsieur, Monsieur Pratt. Descartes combat toute forme d'irrésolution et d'indécision. Lisons un extrait de la troisième partie du discours de la méthode. Imitant en ceci, les voyageurs qui se trouvant égarés en quelques forêts ne doivent pas errer en tournoyant tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, ni encore moins s'arrêter en une place, mais marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent, vers un même côté, et ne le changer point pour de faibles raisons, encore que ce n'est peut-être été au commencement que le hasard seul qui les est déterminé à le choisir. Car, par ce moyen, s'ils ne vont justement où ils désirent, ils arriveront au moins à la fin quelque part où, vraisemblablement, ils seront mieux que dans le milieu d'une forêt. Alors, évidemment, on peut se demander, du point de vue de la décision rationnelle, s'il faut prendre la décision, quand on se perd dans une forêt, de suivre la ligne droite. En fait, on pourrait considérer que, si on ne retrouve pas son chemin, peut-être conviendrait-il de changer de bifurcation. mais ce n'est pas la solution choisie par Descartes. Et le plus important est de montrer que ce qu'il y a de pire en une vie humaine, la forêt pourrait représenter l'existence, c'est de ne pas prendre une décision. On peut effectivement prendre une décision et ensuite... Sous-titrage ST' 501